Dans la ville, effectivement vous avez très vite compris, il y a déjà maintenant 20 ans, que le sport était un vecteur d'inclusion, d'inclusion sociale, alors même qu'on vit aujourd'hui dans une société, c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité où tout le monde n'a pas forcément les mêmes droits, les mêmes droits réels. C'est-à-dire que tout le monde, en fonction du territoire dans lequel il habite, n'a pas forcément la même opportunité d'atteindre les rêves que sont les siens. Et ça c'est quelque chose sur lequel il faut lutter, une personne comme moi, membre d'un gouvernement, notamment auprès d'un président qui s'appelle Emmanuel Macron, pour qui depuis très longtemps, cette notion d'avoir des droits réels, c'est-à-dire d'avoir la même égalité de chance, est un élément fondamental. Vous savez moi, il y a quelques années, je travaillais déjà avec Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, on avait passé des centaines d'heures à défendre une loi qui s'appelle la loi pour l'activité et l'égalité des chances. Et c'était déjà une période où cette notion d'égalité des chances, beaucoup nous regardaient en nous disant, mais qu'est-ce que c'est de ce truc ? En fait, c'est une réalité parce que sur ce beau pays qu'est la France, il y a quand même des territoires aujourd'hui où il y a des fractures, c'est-à-dire des fractures territoriales, ou des fractures sociétales qui font que, par exemple, quand vous mettez sur votre CV une adresse qui vient d'un quartier, vous avez moins de chances d'avoir un entretien d'embauche que si vous mettez une adresse qui vient d'un beau quartier de Lyon. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'est quelque chose sur lequel on s'est peut-être trop habitué, à la fois les hommes politiques, à la fois la société en tant qu'elle, à la fois les entreprises, et Pierre Stéphane, tu le sais bien. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut que, collégialement, on arrive tous à apporter des solutions, à combattre cela. En tout cas, c'est le souhait de ce gouvernement et c'est moi quelque chose sur lequel je passe mes journées pour apporter des solutions réelles. Alors, le gouvernement, il peut faire des choses, on s'épargne tous les détails, mais on peut faire, par exemple, qu'on est en train de créer ce qu'on appelle des emplois francs. C'est-à-dire, dire aux entreprises qui embauchent des gens issus des quartiers, eh bien, ils auront des avantages, c'est-à-dire, ils paieront, par exemple, moins de charges. Ça, c'est très bien, c'est ce que peut faire un gouvernement. Un gouvernement, il peut faire aussi des choses très claires. J'étais tout à l'heure allé visiter des quartiers en périphérie de Lyon. Eh bien, c'est le gouvernement qui finance, avec les élus locaux, par exemple, et les bailleurs sociaux, les rénovations urbaines, vous savez, améliorer les habitats. Ça, c'est très bien. Mais enfin, un gouvernement, il ne peut pas tout faire. Et notamment, les associations ou les entreprises, elles ont un rôle aussi majeur. Les entreprises, c'est évident, parce que c'est elles qui embauchent, qui proposent à la fin des métiers. Et les associations, parce que les associations, c'est elles qui sont au cœur, en fait, du quotidien, au cœur, au sein même de l'environnement dans lequel chacun d'entre nous, on habite. Moi, j'ai habitué de dire que les associations, c'est souvent elles qui font ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Vous savez, ce dernier kilomètre qui fait que vous allez de la gare à chez vous, qui fait que vous allez de chez vous, justement, à l'entreprise pour aller passer un entretien d'embauche. Eh bien, ce dernier kilomètre, c'est souvent des associations. Et il y a des associations formidables, comme Sport dans la vie, qui, très tôt, avaient à la fois combattu ces inégalités que j'évoquais, à la fois combattu ces fractures territoriales que j'évoquais, à la fois su associer tout le monde, les entreprises, les pouvoirs publics, pour apporter des solutions. Et c'était il y a déjà 20 ans, alors même qu'aujourd'hui, le problème est encore présent, voire beaucoup plus présent. Alors, c'est un objectif ambitieux d'avoir 50 centres d'ici 2024. Moi, je sens en tout cas que c'est une nécessité. Vous pouvez compter, évidemment, sur tout notre soutien pour y parvenir. On en reparlera, mais on sera vraiment à vos côtés. Parce que vous luttez contre ce qui est aujourd'hui et la chose la plus inacceptable, c'est que chacun n'a pas forcément les mêmes chances d'où qu'il vient, pardon, sur le territoire. Et ça, il ne faut jamais lâcher, jamais lâcher, parce que c'est notre devoir à tous d'y remédier. Et puis, un autre élément que moi, je trouve personnellement fabuleux dans Sport dans la ville, c'est que vous avez aussi très tôt anticipé, alors je ne sais pas si vous êtes vraiment des prescripteurs, des visionnaires, mais vous avez su anticiper tous les débats qu'on a aujourd'hui, parce que des acteurs américains ont fait des choses vraiment immondes, mais vous avez aujourd'hui un débat de société sur la place que les femmes ont avec des violences, des incivilités, etc. Le programme est dans la ville, vous les avez déjà identifiés il y a plusieurs années. Vous êtes déjà dans l'héritage des Jeux Olympiques. Alors que les Jeux Olympiques ne sont là que dans 7 ans. Et vous, vous avez déjà envoyé ce terme-là, de savoir comment on peut être dans l'héritage des Jeux Olympiques. Ce qui est un élément essentiel, parce que l'héritage des Jeux Olympiques, c'est... Alors vous verrez, vous êtes... Moi je ne suis pas très vieux, mais vous êtes moins vieux que d'autres. Mais vous êtes encore... Il y en a beaucoup qui sont encore plus jeunes que moi. Et on ne réalise pas à quel point c'est phénoménal d'avoir des Jeux Olympiques dans 7 ans dans notre ville. Mais ces Jeux Olympiques, il faut que ce soit quelque chose qui serve à tout le monde. Ce n'est pas des Jeux Olympiques, même si ça s'appelle Paris 2024, qui ne concerne que Paris. C'est des Jeux Olympiques de nous tous ici, présents. Et c'est en fait un mot qui revient à plusieurs reprises. Ça doit être des Jeux Olympiques inclusifs. Et le fait que sport d'or l'éritage, vous êtes déjà en train de travailler dessus. Déjà en train de travailler sur l'héritage même des Jeux Olympiques, montre à quel point vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le réel. Et c'est à la fois extrêmement stimulant, extrêmement fort et extrêmement beau. Et puis dernier point, parce que je ne veux pas être trop long. Moi, il y a plusieurs phrases dans le reportage, on en parlait avec Jean-Michel Aulas, dans le reportage que vous avez passé qui sont fabuleuses. Quand cette petite fille de quelques... d'après vieille, il y a peine 10 ans, dit « j'apprends le foot, mais j'apprends aussi la politesse ». Ou quand d'autres, expliquant le rôle de l'éducateur, ou quand à la fin on voit bien quel est ce parcours entre le sport jusqu'à l'emploi, avec une insertion qui est extrêmement forte, c'est plus qu'admirable. Après, encore une fois, tout cela, ça nous réunit l'espace d'une soirée de façon festive, et je regrette de ne pas être avec vous pour la soirée de gala, mais tout cela, c'est un défi qui est immense. Sport dans la ville, malheureusement, vous n'y arriverez pas tout seul. Nous, État, malheureusement, on n'y arrivera pas tout seul, même si on vous envoie un préfet qui vient d'une autre région, le pied-là pour véhiculer la bonne parole. La Française des Jeux, en dépit de... et je connais Stéphane depuis longtemps, en dépit du dynamisme de Stéphane, elle n'y arrivera pas tout seul. On y arrivera tous ensemble, parce que justement, nous serons tous ensemble. Et nous, État, en tout cas, vous pouvez être sûrs qu'on sera à vos côtés. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qu'on veut faire, mais vraiment, dites-vous qu'on ne lâchera rien tant que l'égalité des chances n'est pas la même pour nous tous. On ne lâchera rien là-dessus. Et ça, ça passera par des mesures très concrètes sur l'emploi, ça passera aussi par des mesures très concrètes pour faciliter les associations. On est en train de créer notamment un accélérateur de l'association pour vous faciliter. Alors, j'ai essayé de me souvenir, parce que c'est vrai que je ne suis pas lyonnais, j'aime bien le foot, j'ai essayé de me souvenir à quel moment, dans l'histoire du football, on avait un défi où tout le monde nous dit depuis des années que ce n'était pas possible et que pourtant, on y arrive. Alors, c'est vrai que dans l'intentionné, vous avez créé des défis incroyables, vous en avez su en relever. Je ne sais pas si c'est aussi dur que... Le dernier match qui m'a le plus marqué, c'est lorsque vous gagnez 7-0 en 2011 contre le Dynamo Zagreb, si la mémoire est bonne. Tout le monde nous dit que c'était perdu d'avance en disant les Lyonnais ne seront jamais en huitième de finale. Il s'avère que vous gagnez 7-0 ou 7-1. Et bien voilà, c'était dur, c'était difficile. Beaucoup nous disaient qu'ils n'y arriveront pas, mais c'est justement parce qu'on joue collectif, tous ensemble, qu'on peut y arriver. Et en tout cas, vraiment, vous pouvez compter sur nous pour le faire. On sera toujours à vos côtés. Et un grand merci pour votre présentation. Applaudissements ...